Nous allons petit déjeuner, non pas à l'hôtel, mais vu qu'on est sur notre dernier jour à Tokyo, on va se manger les petits fluffy pancakes. J'ai bien dit fluffy pancakes, si vous m'aviez pas entendu à cause du scooter. Et là, on est en train de se promener là où on était au tout début, quand on est venu manger le tonkatsu. C'est vraiment trop mignon, c'est résidentiel et tout. C'est pas très beau, mais par contre, apparemment, cet après, il va faire beau au Mont Fuji, du coup. On croise les doigts, les patounes. Donc on va manger ça. Nous allons goûter. Je remonte les manches, ça veut dire beaucoup. Par contre, il y a une quantité de bouffe pour une personne. Ils se foutent pas de notre tranche. Mamma mia, qu'est-ce que c'est bon. C'est pas de la crème chantilly normale, c'est avec du mascarpone. J'arrive même pas à monter les marches pour ressentir. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs qui sont en souterrain. Là, c'était encore une fois le cas. C'est ouf, ça c'est très atypique, parce que chez nous, on n'a pas ça. Bon, ça fait bizarre de revoir le jour. Mais là, on a le ventre bien rempli. Clairement, on va pas manger smoothie, parce que du coup, on a mangé tard. En vrai, c'était plus en mode brunch. Et du coup, je repars avec la petite boisson que j'ai pas finie. J'ai pris un petit bubble tea. Brown sugar meal. Direction l'hôtel. On prépare les valises et on se casse au Mont Fuji. Les amis, il est temps de partir, de dire au revoir à Tokyo. En vrai, ça me fait un peu chier, mais vu ce qu'on va les voir, un peu moins. Et le Mont Fuji, généralement, ça va être insane. Allez hop, en avant. On se casse avec tous les bagages. Direction le Mont Fuji. Nous sommes actuellement dans le trafic Tokyo Heat. Et on se dirige vers le Mont Fuji. Pourquoi tu mens ? Pourquoi il abuse lui derrière avec sa langue qui pend ? On en a pour combien de temps ? 1h45 ? Un truc comme ça. Peut-être qu'on va apercevoir le Mont Fuji dans la voiture directement. Depuis la voiture, on va voir. Si jamais, je vous montrerai. Mais on réalise pas. On est en train d'en parler entre nous. On réalise pas que là, maintenant, tout de suite, on est au Japon, à je sais pas combien de milliers de kilomètres de chez nous, et qu'on est en train de réaliser un de nos plus grands rêves, en fait, de venir ici. C'est ouf. Franchement, ça fait trop bizarre. On est en train de vraiment réaliser, là. Ok, les amis, le Mont Fuji qui est là, là. J'en peux plus. Je voulais vous montrer le Mont Fuji. En tout cas, nous, on l'a vu de nos propres yeux, là. Je vous le montrerai mieux dès que possible, toi. Il est là. Bon, on est arrivé à l'hôtel. On est ici. Et on a une vue, normalement, qui va être sympathique. C'est pour ça qu'on a choisi cet hôtel, qui est en mode... Il y a un circuit, en fait, qui est collé à l'hôtel. C'est pour les gens, les amateurs de voitures et tout. Mais c'est quoi cet hôtel ? Qu'est immense. Comment on appelle ça ? Un escalator. Il y a un musée aussi de la voiture. De l'auto. Il y a un circuit au pied du Mont Fuji. Vous entendez les voitures. C'est satisfaisant, ce bruit. Et en fait, c'est juste que globalement, dans la région, il n'y avait pas beaucoup d'hôtels qui permettaient d'avoir une vue sur le Mont Fuji. Souvent, il faut prendre des AirBnB et tout. Et là, au moins, on est sûr, on a une vue de fou. Enfin, normalement, on va voir ça. Et on est vraiment en haut d'une piste, c'est un circuit de course, quoi. Oui, je lui ai déjà dit ça. Ah, pardon. Au revoir. Il n'y a pas de souci. Arrigato. Thank you. La chambre est immense. Ah, mais c'est en face. Je viens de capter. Oh, purée. Vas-y, ouvre moi cette baie vitrée. On a la vue sur le Mont Fuji. Bon, on savait. On savait. Mais de le voir en vrai, c'est autre chose. Oh, shit. Ouf. On est arrivés. Il faut que je vous montre la vue. Le fou. Malade. C'est la rue où on voit le mieux. Maintenant qu'on a fait le plus beau spot de la ville, on va à direction la pagode. Là, on fait un petit stop. On vient de passer vraiment dans une rue. Regardez. Oh non, mais c'est trop beau. On est sur un petit pont. Et là, on est devant les fameuses portes comme ça. Là, vous voyez. C'est magnifique. J'ai ma vessie qui va exploser. Les petites marches comme ça, c'est pour me tuer. Les marches, elles sont tellement droites. Elles sont comme ça. Attendez, on fait une petite pause. Je vais enlever mon sweat. Si jamais vous avez prévu d'aller à la pagode, faites peut-être des petits entraînements sportifs avant. Des marches, mon pauvre. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas dix, il n'y en a pas cent. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est qu'on ne voit pas la fin surtout. Regardez ce qu'on a monté déjà. Regardez ce qu'il nous reste à monter surtout. Double surprise quand on arrive. Il reste des petits sakuras. Fleury, il fait beaucoup plus frais ici au mont Fuji et encore plus en hauteur. Annie, il ne me croyait pas. Du coup, c'est bien de Sakura. C'est incroyable. Comment on en aura vu ? Purée, on l'a fait. La vue est folle. Les marches aussi. Mais la vue est folle. Clairement, on est posé et on ne bouge plus. On a fait nos photos, nos vidéos, la totale. Et là, on est vraiment posé juste devant la vue. Si nos photos pouvaient faire des yeux. Non, nos yeux pouvaient faire des photos. En vrai, si nos yeux pouvaient faire des photos. Ça ne range jamais pareil aux photos, mais c'est incroyable. Oui, j'ai un truc à te montrer. Voilà, ma mère au mont Fuji. Les amis, si vous venez au mont Fuji, prenez nos voitures. Faites quelque chose. Là, c'est trop galère. On a dû demander à une dame qui ne parle qu'en japonais. Elle essaie d'appeler. Heureusement qu'ils sont hyper gentils ici. Il n'y a pas de train ni quoi que ce soit pour nous ramener à l'hôtel. Et du coup, elle appelle sur son téléphone. On va devoir prendre un taxi. On en a pour 40 minutes de route. Donc voilà, on ne peut même pas rentrer à pied. Donc vraiment, hyper galère. En fait, on a essayé d'appeler avec notre téléphone, sauf que ça ne fonctionne pas. C'est un numéro japonais ou je ne sais pas. C'est une dame d'un restaurant, un resto de burgers. Et elle est sortie. Elle nous a dit OK, bon, ce n'est pas grave. Je vais appeler pour vous. Alors qu'elle ne parle même pas un mot de notre langue. Donc vraiment, si vous venez ici, j'y tiens. Genre, soit vous prenez un hôtel dans la ville, soit... Trop galère depuis Tokyo de venir ici et d'aller au spot, d'aller aux endroits autour du mont Fuji. C'est trop galère. Vraiment, trop galère. Bon, j'ai actuellement la tête dans le cul, mais allons voir la vue du mont Fuji. On le voit encore mieux qu'hier. C'est quelque chose. Bon, écoutez, on vient de petit déjeuner. On ne va pas tarder à aller à la gare, étant donné qu'on a zappé de prendre nos billets avant. Nos billets pour Tokyo. Non, pour Kyoto. À la base, ils n'avaient pas forcément besoin, sauf qu'en fait, c'est la Golden Week. Non, c'est quoi, Anil ? Oui, c'est ça. Mais ils n'appellent pas ça Golden Week. Si. C'est anglais. Du coup, c'est leurs vacances, sachant qu'ils n'ont pas un milliard de vacances. Donc là, les trains sont bondés. Les lieux sont bondés aussi. Pas que de touristes, du coup. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens sur les lieux et tout et tout. On trouvait ça beaucoup, mais du coup, maintenant, on comprend. Et du coup, les trains sont overbookés, donc on va essayer d'en choper. On a tout retourné internet hier pour essayer d'avoir nos billets. On va se rendre dans une gare en espérant pouvoir choper des billets facilement. Donc si jamais, prenez vos billets à l'avance, c'est vraiment mieux. Bon bah voilà, on aura vu le mont Fuji. T'as créé... Le Fujisan, comme on le dit ici. Ou Fujiyama. Fujisan, ça veut dire Monsieur Fuji. Si jamais. C'est dans ça qu'on va monter. On a galéré mais on y est. On a tellement galéré qu'on est arrivés là. Si vous savez, j'ai pas tout filmé parce qu'on parlait avec les japonais. J'avais pas envie de... J'allais pas filmer alors qu'on galéré. On a galéré à venir sur ce quai là. Mais on y est arrivés. Plein de galères avec le billet. Bref, je vous passe les détails. Le train, il arrive dans combien de temps ? Dans 4 minutes. À 4 minutes près, on l'avait pas. Le dauphin arrive. Il y a vraiment un dauphin. On est deux. On y est. Qu'est-ce qu'on a galéré ? On a 4. 4. On bagage avec nous. Annie, il a dû tous les mettre là. Du coup, on a sorti notre meilleure scène. C'est la scène ? Qui veut dire, excusez-moi. Parce qu'on a bloqué un peu dans la lue. Et là, du coup, on s'apprête à partir. Dans le train le plus rapide du monde. On va voir ce que ça fait. C'est quoi la différence avec un TGV ? Lui, ça va à 300. Puis il y a à 450. Ok. On va être collés au siège. Oh ! Waouh ! On a même la vue sur mon Fuji. Alors s'il vous plaît. C'est le RRB. Ah, c'était super long le train. On va voir qu'il va vite, on va en traverser le pays. Ok, on arrive à l'hôtel. Oh, je suis aussi éclairée. J'aurais une lampe. J'avoue. Oh, la lampe. Je veux voir notre réaction. Je ne me souviens plus de la chambre que j'ai prise. On a longuement hésité. On est actuellement dans un Ryokan. C'est vraiment traditionnel du traditionnel. On casse l'ambiance avec Tokyo. Plus rien à voir. On dort au sol. Séparément, let's go ! Séparément. Regardez, les paravents et tout. Genre, c'est incroyable. On dort par terre, mais quand même dans des lits. On ne va pas se plaindre, franchement. On va être trop bien. Il y a un petit patio. Mais ça a un autre nom ici. C'est incroyable. Mais non, attends, il y a du matcha à disposition. Mais c'est le rêve. La peignoire, douche incroyable. C'est les toilettes. Même les toilettes, elles sont... Japonaises, évidemment. Toilettes japonaises. Attendez, je vous remontre. On met la chambre. On promène actuellement dans Kyoto. On essaie de se trouver une petite adresse où manger. On galère un peu. Enfin, on galère. Non, en vrai. Non, on galère pas. Qu'est-ce que je dis ? Je suis fatiguée, moi. Oh si, on galère. On s'en fout. Globalement, au Japon, c'est compliqué. En fait, c'est le truc un peu qui revient. C'est que c'est compliqué de trouver à manger parce que... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Tu ne sais pas si c'est bon, c'est pas bon. Tu n'as pas envie de te choper un truc. Même si, globalement, partout on a mangé, c'était bon. Il y a des endroits qui prennent des réservations. D'autres, non. On fait manger. On visite un petit peu. On vient de tomber là-dessus. Je ne sais vraiment pas ce que c'est. Si c'est un temple. On va aller voir. On a mis des petits pulls parce que franchement, il fait beaucoup moins chaud qu'à Tokyo. Le Mont Fuji, pareil, il faisait hyper froid. Là, c'est un entre-deux entre le Mont Fuji et Tokyo. Mais il fait quand même froid après le soir. Par contre, ça, c'est vraiment trop beau. Je ne sais pas si c'est juste une porte, un temple ou... Je vais regarder sur mon téléphone. Je regarde. Sanctuaire Shinto. Oui, c'est un sanctuaire Shinto. Mais c'est... Waouh, c'est super beau. Au début, je crois que c'est pour se purifier. On est rentré dans les trucs religieux. Les fontaines comme ici. Là, il y a une fontaine, ouais. De toute façon, il y a plein de petits trucs. C'est fou comme tout me fait penser à Shihiro. Le voyage de Shihiro, si vous l'avez vu. Vraiment, il y a plein de petits trucs, de petits détails qui me font penser à ça. J'adore, évidemment. C'est trop beau. Là, c'est vraiment beau là où on est, tu vois. Il y a la porte et tout. Il y a encore plein de trucs derrière. On va aller voir. C'est clairement plein de grandes mangeuses de viande. Je pense que vous le savez. Sauf que Bibi ne faisait que de me tanner pour manger du bœuf de Kobe. Sachant que c'est vraiment pas loin d'ici. Du coup, on est dans un restaurant qui fait la viande de Kobe. Je vais en manger une fois. Écoutez-moi bien. Une fois. Parce qu'on est ici. Et que c'est aussi ça, voyager. Ça fera ma nourriture. Mais ensuite, ça sera fini. Arigato. Arigato. Par contre, on a pris un petit thé glacé pour ne pas être dépaysé. Je pense qu'il n'y a pas de sucre, mais vous voyez. Il y a quelqu'un qui a hâte là. C'est la fois de ma vie. Ouais, c'est vrai. Et au meilleur endroit. Ah bah là. Le chef qui est devant nous parle français. C'est très grave. Ouais. Il connaît quelques mots français. Quelques mots, ouais. Avec lui sur moi, notamment. Ouais. Ça nous a bien aidés. Ouais. On a mis nos petits baboirs de bébé. C'est parti. On va... La tienne. Ah c'est incroyable. C'est incomparable à rien. Incomparable. Bah plutôt bien. Incomparable. 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 Bonne idée. Suite de la France. Lise. À gauche. Montpellier. Montpellier. J'en peux plus. C'est trop bon. C'est bon hein ? Ouais. On va clairement rentrer à patte. On a 30 minutes à pied, mais là sinon on va rouler. Ouais. Donc on va se faire une petite marche digestive. Ça fait du bien. Marche digestive. Ça fait du bien en vrai. Ça fait du bien. Il fait super bon. Ça fait 20, 20, 21. C'est vrai qu'il fait pas froid. C'est très bon là. Dans le prochain épisode. On est dans la boutique la plus vieille du Japon. Propre matcha. C'est notre dernier jour. Ouais ouais. On s'attendait à tout sauf à ça. Du coup je le montre dans cette vidéo. Pour vous montrer le dessous du parc de Nara. Japon ou Corée. Aïe aïe aïe.